oui bien sûr mais d'abord vous allez vous acquitté de la somme due de l'amende forfaitaire pour visage semi masqué de 500 dollars mais il n'est pas masqué oui enfin pour avoir des tatouages c'est pareil tatouage masque tout ça c'est interdit à paléto c'est 100 dollars ah c'est interdit d'avoir un tatouage exactement parce que c'est comme les gagas qui sont à l'extérieur c'est un dichot dans le désert les cannibales on ne voulait pas pour vous dire de bien vu les gagas je les aime pas exactement c'est 100 dollars monsieur mais je peux pas faire un truc avec vous vous donnez une information et vous me laissez tranquille pour mon temps non c'est l'idée d'un signe aurait d'un roi c'est c'est ça dans l'art et puis la saison à l'air nettoyage à l'acétone tout ça exactement en fait quand vous voulez j'ai rien à faire sinon chaque fois que je vous croise c'est c'est ça dans l'art ouais alors écoutez moi bien monsieur je vous attendez si vous avez trois minutes sur pas là au bout de trois minutes je me verrai dans l'obligation de vous considérer comme un fugitif et le délit de fuite c'est dix mille dollars ok très bien bon ben tu sais quoi bonjour messieurs que puis-je pas vous bonjour général vous allez bien oui qu'est ce qu'il ya c'est fermé c'est ouvert ça va vous enlevez quand tout votre mobilier de crasseux l'année prochaine qu'est ce que vous voulez vous savez votre chère ami qui vient du pays d'allemagne ah et alors maintenant il s'est échappé ici il a rejoint des voyous ah bon ben je vais lui tirer dessus si on voit non 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 voyons du coup il a voulu me braquer bon oui donc je lui ai tiré dessus vous l'avez tué oui pourquoi vous m'avez dit de ne pas zigouiller si vous l'avez zigouillé mais il m'a braqué je lui ai sauvé la vie via une braque c'est pas gentil ça mais oui dites moi mes affaires que mon collègue ils ont pris quand ils m'auraient d'un jour ou comment fait oui oui bien entendu oui bien entendu château beaumère mais non vous n'inquiétez pas vous aurez du foie gras ouais d'accord bon ben merci pour tout bonne journée je vais m'occuper déjà qu'est ce que vous voulez je peux vous donner des affaires de suite ah ben il y avait dans le coffre non oui c'est vrai non mais on verra demain ah très bien à demain allez allez menace menace sur civile 200 dollars monsieur allez allez menace menace sur civile 200 dollars monsieur non monsieur c'est pour porter plainte vous voulez faire mariole vous êtes sûr ? pourquoi pas non non monsieur s'il vous plait je suis gentil il faut m'énerver non mais monsieur s'il vous plait c'est important qu'est ce qu'il se passe ? il y a un monsieur avec un jean un peu bleu clair avec un petit peu de serpent je sais pas trop quoi il a essayé de nous voler nos véhicules après on arrivait vers lui et il nous a sorti le revolver quoi d'accord il est où ? ben il est dans paléto mais où je sais pas il a un bonnet il a mis en noir dites moi comment il est ? alors ben déjà c'est un homme c'est un citoyen blanc oui d'accord avec un bonnet noir ouais d'accord ouais d'accord ouais le pantalon les gars il était bleu c'est ça ? d'accord je vais le trouver c'est ça vous l'avez bien joué comme blague là ? vous le fassurez ? vous l'avez pas envie de lui dire que c'était une... monsieur veuillez-vous rendre immédiatement au commissariat ? pour votre amende de forfaitaire de ces 7 dollars il faut que j'aille retirer parce que là l'armée nous ont bloqué la route attends et taille dépêchez-vous d'aller retirer monsieur ça fait plus de 3 minutes ça s'est passé il y a combien de temps votre agression à mes armées ? 15 à 2 minutes à peu près très bien je vais le retrouver je vais le maltraiter j'ajoute un complément d'informations monsieur dans la description au niveau du pantalon c'est avec des motifs type peau de serpent un peu bizarre vous savez ce que vous allez faire quand vous êtes déjà intelligent vous allez partir un palais de tomber le repérer et faire un appel à la police allez c'est parti 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 Vous êtes inefficace surtout Monsieur descendez de ce vélo s'il vous plaît Monsieur arrêtez Oh la la j'en ai marre Voilà Les vélos s'interdient Vous êtes d'accord ? Je suis d'accord avec vous shérif Voilà Vous avez vu comment on est rapide aussi ? Interdit le vélo Dégagez-moi ce vélo et amenez ce monsieur A l'hôpital D'accord je vais mettre le vélo dans le fossé Et le monsieur à l'hôpital Je suis trompé Je croyais que j'étais sur le taser Petite erreur Votre collègue il aurait pas oublié de payer On l'a croisé il venait de la banque monsieur On l'a retrouvé On l'a croisé Ok Merci. C'est un délit de fuite, flagrant. On n'y voit rien avec ces lunettes. C'est un règlement interne avant le patripette. Qu'est-ce que c'est, ça ? La vêtier dog. C'est un règlement interne. C'est un règlement interne. C'est un règlement interne. C'est un règlement interne dans le passé. J'ai pas encore sa de retour dans le nouvel Christ. Merci. 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 Qu'est-ce qu'il fait, hein? Mais, oh, on va déconner. Qu'est-ce qu'il y a pas ? 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 Je vais vous faire arrêter. Ben, moi je me serai arrêté ! C'était qui qui conduisait ? C'est moi, monsieur. Non, c'était moi, c'est moi, c'est moi, monsieur. Ah, mais que vous êtes pas arrêté ou menté en plus ? Le mensonge, c'est HONTE ! Vous avez pas entendu le coup de feu que je fais, le tir de sommation ? Ah bah oui monsieur on a pas fait attention, là quand ça a tiré on s'est dit putain, pourvu que ce soit pas les méchants quoi Ouais encore, tu sais Oh on manque de chance, sinon il est encore plus méchants C'est moi monsieur, ça vous dérange pas, je vous prends nos deux bouteilles d'eau ? Bien sûr que ça vous dérange pas J'ai vraiment le choix, monsieur Putain voilà, je vous prends des oranges, elles ont l'air bonnes Je vais me régaler Je vous vole pas, je prends la dîme Vous m'avez fait courir pour rien, c'est la punition la prochaine fois, vous attendez la sirène Vous écoutez, vous arrêtez Mais vous savez monsieur Qu'est ce petit caillou qui brille, c'est un bout de verre ? Non, c'est un cadeau que la patronne de la mine m'a offert C'est un cadeau que vous voulez me faire pour vous faire pardonner à m'en faire rouler pour rien ? Non, 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 non C'est un cadeau que vous me faites ? Ah non, monsieur, c'est sentimental, monsieur C'est sentimental, mais moi aussi je suis grand sentimental Ah monsieur, si vous me volez mon diamant, vous avez intérêt à m'occuper de meurtre, je vous le dis Ah bon ? Monsieur dit-nous ce dont vous avez besoin par rapport au diamant, on peut éventuellement Vous êtes amenée que je suis une fleur bleue, je vous laisse votre diamant Je savais que cette dies-là Si vous me faites courir Monsieur, faites attention à vous Oh putei Libérez-nous putei Amputé 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 Alors les jeunes, je vous libère Montez dans ma voiture Montez, montez Montez, je vous dis, montez la cause de ta mère On va se te faire zigouiller Nan nan c'est moi qui conduis Lève toi de là, avant que je t'encattarde Vite, vite Dépêchez-vous, on va se faire bouffer Montez, montez N'ouvre les portes Mais elles sont ouvertes la cause de ta race Mais montez Montez, je te laisse là Vite, vite, vite Oh putain, oh putain Je vais par là, je panique Ah ouais, ouais Hop Je panique là, je panique là La première, la première J'ai mon diamant en plus Votre diamant a dit On va passer par là Personne ne nous repèrera Déjà Il vaut mieux que vous levez votre sirène, monsieur Alors, ouais, ouais J'en vous protège Ne vous inquiétez pas Quatre citoyens Vous avez été renseignable Pour aller tomber ? Oui Et vous, monsieur ? Ouais, ouais, moi aussi La preuve, c'est que Regardez J'vous brosse J'ai neuf doigts, monsieur Ça trouve que je suis La donne en place Ouvrez l'oeil, voire ruissant Ouvrez l'oeil Promis La droite, y'a rien, monsieur chérif Arrêtez-vous, utile Tiens, on a failli se faire manjouiller Quoi donc ? Y'a un quart bizarre, là Regardez sur la gauche Mais non, c'est des manouches Ils sont inoffensifs Je casse la barrière, je casse la barrière On a une zone sur 3 sand, 2 sand, 10 Foncez, foncez Foncez pas, y'a les bites Pousse-toi de là Pousse-toi de là Sortez pas, sortez pas Y'a les fans qui zigrouillent Restez dedans, restez dedans Pourquoi faire ? Parce qu'y'a les gars avec les voitures bizarres, là Ah ouais ? Ah ouais, c'est juste dehors, là Mais ils sont là Mais ils sont là Ils sont là, ils sont là Que ça va faire les tuer ? Ils sont où ? Passer par la colline ? On a personne, hein ? Ouah ! Ils sont là Ils sont là Alors Il s'est fait plomber mec, il s'est fait plomber, qu'est-ce que toi ? Putain, mais tu es où ? J'ai mal, ça va, j'ai pris la balle à l'épaule, vous inquiétez pas, allez ! Ça va aller, ça va aller, me tripotez pas, me tripotez pas ! Ne vous inquiétez pas ! Mais parez-vous de me faire tuer ! J'ai pris la balle pour vous les jeunes ! Attendez, il y a un militaire ! J'ai pris la balle pour vous ! Quand j'ai mal ! J'ai beau être en... J'ai des secours, ils arrivent ! J'ai mal, quand j'ai mal ! Ah c'était avec nous, monsieur le chéri, frère, c'était avec nous ! Quand j'ai mal ! Je sais, je sais, mais ils vont arriver ! J'ai mal ! Attends, attention, il s'est fait tirer dessus ! Mais pas qui ? J'ai beau être en matinal, quand j'ai mal ! Je me suis fait tirer dessus là ! J'ai pas de gilet par en balle moi ! Oh pépé ! Ah oui, c'est le genou là, c'est quoi ? C'est l'épaule ! Oh putain, c'est l'épaule ! Hé, je vais pas les médecins, vous ! Ça va aller, papy, ça va aller ! On les a appelés, mais on les a dit ! Mais les paules, les prises à l'épaule ! Mais comment tu t'es fait tirer d'ici ? Par les Fada ! Par les Fada ! Ah oui, mais les Fada, je sais, je sais pas si les soins ! Ils étaient où ? Ils étaient sur les rails, ils étaient sur les rails, monsieur ! Oh, je vais aller les massacrer ! Qu'est-ce que... Me mettre... Pour le gros pulsebate de l'adrénaline et je vais tous aller les buter ! Mais c'est assez grand, paléto, pépé ! Pourquoi tu t'es chier ? Allez ! Mais c'était où qu'ils viennent ? C'est où ça ? Ah non, c'est les médics ! Putain, je vais leur dire que c'est là, parce que... Là-haut ! Vous êtes qui, vous ? Là, ici ! Vous êtes qui, vous ? Moi, je m'appelle Michael. Il est là, il est là ! Michael Gilday, l'achenté ! Comment ça va ? J'ai pris l'épaule dans l'épaule, j'ai mal, mais ça va ! Il était avec nous, je sais ! Sans faire la blessure de guerre ! Mais ça va, je suis pas dormi, lâche-moi ! La côte de ta mère ! Je suis tombé sur le choc à cause de la douleur ! Ouais, ouais, occupe-toi de moi comme ma femme ! On va aller le chier pour une fois qu'il a embrouillé son de faiblesse, Doc ! Je suis pas en position de faiblesse, je suis énervé ! Mettez-moi l'adrénaline, j'y repars ! D'accord, je vais... Mettez-moi l'adrénaline, je vais aller les défoncer ! Je vais les ruiner, je vais les briser ! Je vais les briser ! On va aller les briser ! Montrez-moi votre bas, monsieur ! C'est là ! C'est là ! C'est là ! C'est là ! Attendez, je vous pique tout de suite, là ! Je vais les briser ! Vous êtes un héros, monsieur le shérif ! J'ai sûr que je suis un héros-clomb ! Au péril de ma vie, merci ! C'est vous, le héros ! Faut que je fasse voir souvent ! Vous avez vu le plat gratignon ? Je suis très douillé, je te médaille pour pas grandir ! Ça fait mal, quand même ! J'ai mal, j'ai mal ! Je vais aller prendre un camion, je vais la rouler dessus ! J'ai mal, que j'ai mal ! Excusez-moi, monsieur le shérif ! Ouais ! Est-ce que vous voulez que je répare votre véhicule ? Certainement pas ! Véhicule tout neuf, que j'ai à peine fini de payer ! J'ai mal, que j'ai mal ! Je vais m'armer jusqu'au dents, et je vais aller me vanger ! C'est une mauvaise idée, shérif ! Vous venez avec moi ! Non ! Vous venez avec moi ! Shérif, on a déjà buté trois aujourd'hui, on va arrêter les dégâts ! Écoutez-moi bien ! Vous venez avec moi, ce pinceau de l'arche ! Je viens de me prendre une balle ! Il m'y refait sa clé ! Venez avec moi ! Je vous suis ! Ah ben, dis-donc, s'il vous plaît ! Shérif, vous pouvez nous amener, est-ce qu'on est... Oui, je l'ai pris, Moti ! Merci, merci, mon héros ! On va aller les ancatanés ! Comment allez-vous, M.Sherif ? Vous pouvez nous poser ? Oh, mais c'est tonnant, M.Sherif, c'est incroyable ! J'ai mal, j'ai mal ! T'as pas vu ? Regardez, regardez l'épaule ! Comment on fait mal ! Marre-toi, toi ! Ah merde ! Ah ! Tiens, ramasse un... J'ai perdu le portier ! J'ai mal ! Un peu d'eau, M.Sherif ! Ça va aller, merci ! J'ai mal ! Il y a un petit massage, monsieur ! J'ai mal ! T'as pas ramassé des herbes un peu... Un peu bizarre ! Bah non ! Qu'est-ce qu'il fait, lui ? C'est pas l'homme qu'on va rechercher, là, qui vous aura fait des misères ! Je sais pas... Attendez, voir à son niveau... T'es-vous, là ! Eh, ça y est, mon, ça y est... Z, tu crois que ça y est, c'est... C'est fait ! C'est cher ! Non, je sais pas, mais... Ah ouais, franchement, là, on était dans le cœur de l'accent, monsieur ! Moi, je veux... Je veux être avec vous, monsieur ! Vous pouvez descendre ! Non, je veux pas de... Si, si, si ! Non, je veux pas de super... Parce qu'avec un teamer, ça m'a fait peine ! Sous ? Sous ? Spéren non s'ous-tu ? Non, j'ai perdu saul�도 Sous-titrage ST' 501 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 pas trop pas grand chose mais c'est énorme en fait attention incroyable ce camion elle mûre et bien alors messieurs bonjour vous savez pourquoi je vous arrête pour quelle est la raison monsieur parce que vous roulez comme des malades en palais tombé vous savez bien que la vitesse maximale sur la grande venue de palais tombé de 75 km accompagné vous excusez-moi monsieur et lorsque vous voyez un camion vous continuez à foncer la peau de terre contre le pont de fer jeune homme c'est honteux ce que vous faites n'a fait pas d'offre excusez-moi c'est vous vous êtes rentré sur moi non non pas du tout je me suis interposé devant vous pour vous forcer à ralentir vous avez continué à accélérer vous avez essayé de faire un gauche droit dites-moi monsieur vous avez déjà arrêté hier pour des problèmes de conduite euh... le E ça veut dire oui non c'est pas vous qui conduisiez ou c'est le monsieur qui conduisiez non c'est moi qui conduisiez non c'est lui qui conduisait salopio descendre là ah... ça c'est bien joué hein on travaille pour l'hôpital et on n'est pas capable d'avoir une conduite raisonnée et raisonnable il y avait un caractère urgent mais oui excusez-moi Daniel excusez-moi je me permets oui Daniel permets toi j'ai fait le con ah vous le reconnaissez hier oui et aujourd'hui vous le faites encore hein aujourd'hui je confirme que monsieur Daniel ici présent qui conduisait le véhicule n'y est pour rien c'est vous qui nous avez foncé dedans je vous ai pas foncé dedans je me suis interposé suite à votre véhicule votre vitesse excessive pour que vous ralentissiez qu'est-ce que vous avez fait ? excusez-moi monsieur euh... vous avez percuté vous voyez quoi derrière mon dos ? parce que je vois quoi euh... votre nuque particulièrement découpée vous avez vu quoi faire ? d'accord mais inscrivez en jaune qu'est-ce que vous voyez monsieur ? inscrivez en jaune oui écrit en jaune je vois paramédic monsieur ah bah voilà nous sommes paramédiques monsieur donc nous sommes là pour médicalement intervenir en tout type de situation là vous vous avez bloqué la voie vous avez... vous avez coupé la priorité pour intervenir sur l'intervention qu'est-ce qui justifiait cette vitesse excessive ? une urgence une urgence monsieur nous sommes des médecins nous sommes là pour intervenir et soigner des gens vous avez reçu un appel d'urgence à l'extérieur à l'extérieur pour ne pas les tomber ? euh... non à la frontière ah oui ça se passe ça doit être l'armée qui nous a rappelé peut-être euh... je sais pas vous allez soigner des jeunes de la meute ? euh... je sais pas je sais pas qui sont eux est-ce que vous soignez des jeunes de la meute ? c'est... mais qu'est-ce... mais vous pouvez être précis les gens de la meute ? pourquoi ils ont des mains ? les salopards de la meute la meute la meute de la main ? la meute la meute la meute la meute la meute c'est quoi ? c'est un groupe de danse ? je sais pas ce sont les abrutis déguisés en pseudo chevaliers futuristes apocalyptiques qui vivent dans la montagne et qui mangent les gens ah non non moi je ne soigne que des citoyens non c'est des excentriques que des citoyens je vais vous suivre messieurs je vais voir ce que vous allez faire je vais évaluer votre travail et en fonction je vous mettrai ou non une amende salée d'accord est-ce que vous nous autoriserez au moins minimum d'appeler un mécano pour réparer notre véhicule parce que là... négatif vous avez une urgence bah... comment on va faire euh... il grimpez Daniel il grimpez on y va attendez moi attendez moi il a dit quoi ? j'ai dit attendez moi tu vois tu vois je te l'avais dit je te l'avais dit je te l'avais dit je te l'avais dit regarde la pluie est crevée regarde ça rentrer dedans et voilà eh putain vas-y j'appelle le mécano incroyable on commence à enfermer cette affaire incroyable oui qu'est-ce qui se passe ? on y va à pied nous on y va à pied eh oui j'espère que vous êtes sportif monsieur bah je vais aussi voir le camion c'est bon ah bah alors ? on fait ce qu'on peut hein ah bah je suis fatigué hein c'est fatiguant hein c'est fatiguant hein bah j'oubliez pas vous avez rentré dedans monsieur quoi ? non vous vous avez eu une conduite excessive attention il y a quelqu'un là qui descend hein je vais vous assurer ça je vais vous assurer ça on recule Madame ! Venez ici ! qu'est-ce qu'elle a fait la dende ? elle le sorte ? qu'est-ce qu'il y a-t-il ? Madame vous êtes où ? venez là venez là rentrez à l'intérieur de ne pas les tomber rentrez à l'intérieur de ne pas les tomber allez dépêche-toi arrête de couiner rentrez à l'intérieur de ne pas les tomber allez dépêche-toi 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 qu'est-ce que c'est ? bouge pas de là n'approche pas toi approchez pas rentrez mademoiselle n'approche pas je te dis je t'abats reste outillé rentrez à l'intérieur mademoiselle venez avec moi rentrez 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 vous n'approchez pas violeur allez-y rentrez mademoiselle rentrez vous avez sauvé la petite voilà je crois que j'ai votre appel hein vous là vous approchez je vous désingue reculez monsieur je les connais oui mais s'il continue à avancer vous les connaîtrez vous donnez vous donnez oui mais c'est comme si quel joueur dit de ne pas bouger il bouge occupez-vous de la fille là non non t'en vas pas en fait c'est un diable de sourds quand on peut pas parler quoi ah c'est ça mademoiselle revenez ici vous voulez pas que vous lui faites peur revenez ici arrête de bouger saucisse mais qu'est-ce que c'est cette mongolienne là dis-moi qu'est-ce que vous faites là chez moi dis-moi pichounette qu'est-ce que c'est ? c'est le livre de mougli ou quoi ? qu'est-ce que vous faites ? pourquoi vous la transportez ? vous inquiétez pas qu'est-ce qu'elle a dit petit couillard ? non c'est couillard bon vous vous là vous quand on vous dit de ne pas bouger quand vous comprenez pas vous repassez de l'autre côté la barrière ouais maintenant c'est pas compliqué je vous ai dit de ne pas bouger vous avez pas vu les armes j'ai tiré au sol vous avez pas peur vous êtes des héros tous les deux on va tirer sur notre ami vous êtes censé nous protéger vous êtes un shérif non non je vois deux hommes lubriques courant après une belle jeune fille donc vous vous allez sortir et on va pas aller tomber c'est notre ami donc voilà donc vous voyez d'accord allez sortez dans la quand on vous dit de sortir on sortez excusez-moi messieurs est-ce que vous êtes blessés ? non non ça va ça va d'accord moi ça va bon alors qu'est-ce que c'est cette jeune fille là ? bonjour j'ai reçu un appel concernant euh elle est où Shikungunya ? ah t'es vérifié si ces monsieur sont sur le registre on doit pas les tomber allez c'est monsieur ok on va faire ça parce que ils poursuivaient nos jeunes filles vous les avez fouillé monsieur ? non je les ai pas fouillé fouillé les ils sont suspects ils sont très désagréables et ils ont pas trop peur des balles c'est incroyable elle est où la petite euh il est où l'indienne dans la ville ? ah voici il peut sauter quand même du haut ah monsieur le médecin oui monsieur il est où le petit indienne dans la ville ? bah justement j'ai perdu mon collègue ah très bien appelez votre collègue alors bah c'est ce que je fais monsieur mais il répond pas ça veut dire qu'il s'est fait choper par la petite indienne dans la ville ah peut-être pas elle est où l'indienne dans la ville ? il me l'a mis où l'indienne ? elle a disparu ouais ça elle a disparu je l'ai déposé ouais je l'ai déposé contre un arbre elle est partie vous l'avez apeuré et vous n'avez pas crié vous n'avez pas fait d'appeler du tout donc elle est dans la pampara c'est ça ? c'est ça tout à fait oui à l'intérieur d'un paléto non évidemment vous m'avez bien dit laissez moi faire je vous ai laissé faire oui exactement si je la rattrape pas vous serez vous aussi exclu de ne pas les tomber je vous le dis dessus avec plaisir ah bah écoutez y'a pas de problème c'est incroyable d'être aussi nul hein bah oui c'est incroyable mais c'est vous monsieur c'est vous monsieur c'est tout c'est bizarre si je l'avais fait à ma façon zéro psychologie mais genre là la foutre de la psychologie je lui aurais mis les petites menottes je l'aurais calmé dans un coin je l'aurais fouillé là elle est en train de courir dans tout paléto b non non ça m'a fait du travail elle est inoffensive elle est partie dans quelle direction là ? alors monsieur je vous explique déjà c'est monsieur le shérif pour vous monsieur le shérif parce que je vous aime pas vous je vous aime pas je vous le dis directement vous vous m'avez énervé on a chauffé les oreilles monsieur je sais tout d'accord je sais tout mais je fais rien d'accord c'est un crocodile grand de gueule au petit bras d'accord à cause de vous j'ai une évadée dans paléto b j'aurais dû éviter de vous soigner la dernière fois bah écoutez on aurait évité tout ça ouais ouais je vois que le serment d'hypocrite est pleinement actif chez vous hypocrite exactement c'est ça ouais ouais c'est ça c'est bien ma langue n'a pas forché pour moi c'est bien on s'aime pas mais on a quelque chose en commun ouais 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 petite agence de belzébut te jeter à l'oeil voilà tout à fait alors où est-ce qu'elle est maintenant ah bah elle est partie dans la forêt elle a peur de ok la forêt à gauche elle est totalement apeurée tout droit là-bas vers la plage on s'amuse à la chasser maintenant j'ai pas envie ah mais si vous voulez nous on peut s'en occuper enfin la chasser la retrouver plutôt ah non est-ce que c'est une personne vivant dans paléto b alors c'est pas une personne vivant dans paléto b c'est une indigène qui est totalement inoffensive question suivante est-ce qu'elle dispose euh du recensement de paléto b alors pas du tout très bien donc c'est un danger pour paléto b je vais donc la battre c'est un peu exagéré non ça s'appelle la sécurité c'est pour ça que vous vous soignez moi je m'occupe de la sécurité vous voyez c'est pour ça que ça respire le bonheur c'est pour ça qu'on a beaucoup de boulot et encore je suis gentil hein hum qu'est-ce que d'un fait du chauve là ah le chauve il est ressensé si vous voulez là une machette sur lui ah bah vous on va la confisquer euh oui j'ai bien fait de pas me laisser approcher par vous monsieur vous avez une machette sur vous vous croyez quand même pas que je vais attaquer le shérif qui nous défend enfin je sais pas oui oui je suis ancien mineur fallait bien qu'on se défende face au rotheur prenez shérif non non vous pouvez rentrer je vous appris monsieur le chauve là vous êtes 60 oui oui c'est bon allez rentrez je vous appris il nous voit lui ou pas ah non je pense pas que ce soit quelqu'un de ce pas très bien c'est un infecté tiens mitez le c'est bon c'est bon c'est bon a pas qu'il a pas qu'il a pas qu'il a pas qu'il a Jacks éloignez-vous Jacks c'est bon il est mort il est mort aaaah dis monsieur régale il est dit mais vous êtes qui vous ah oui vous le citoyen de Paletto oui alors vous écoutez moi bien monsieur la prochaine fois que je vous dis ne pas bougez que je tient à vos pieds que vous bougez Vous tirez dans la tête, comme ça vous ne bougerez plus, vous avez compris ? J'ai compris Voilà donc comme vous êtes contrevenu aux ordres du shérif quand le shérif vous donne un ordre, vous avez un avertissement Vous avez peur ? Et encore je suis gentil de vous être avertissement Vous ne voulez pas savoir ce que ça fait d'avoir un avertissement ? Euh non dites moi Vous ne voulez pas savoir ? Si si justement je croyais que vous me dites que vous savez ce que ça fait Et bien ça fait que si jamais vous faites la mariole encore une fois On vous exclut de parler de ta bain C'est noté, je retiendrai Attention je vous enlève Vous notez facilement je trouve Vous faites les 3 petits points ? Parce que moi j'ai fait par exemple Je me suis levé ce matin, le café était froid 3 petits points J'ai arrêté 2 personnes 30kmh d'excès de vitesse Amande 500$ 3 petits points On met des petits points partout Ah il faut Je vais aller chasser la folle d'ingotte Eh, excusez-moi monsieur le chéri Oui Dites-moi Monsieur le médecin désagréable que je vais bientôt exclure dans par les tombés Qu'on puisse jouer pour vous Non mais c'est pas moi C'est mon collègue Alors c'est pareil L'ami du médecin que je vais bientôt exclure Moi je suis bleu Moi je suis vert et lui il est bleu Oui là j'ai des lunettes vertes Vous êtes une équipe Bon mais juste une chose Vous avez besoin de soins ou pas monsieur Parce que là avec le coup de choc de votre baguette Pourquoi aurais-je besoin de soins ? Bah au cas où Moi j'aide même si des personnes sont méchantes avec moi Il n'y a pas de problème monsieur D'accord ? Vous avez entendu un coup de feu ou j'avais ? Non, je l'ai entendu Je vais aller chasser l'indigène que vous avez laissé rentrer par mes gardes Allez Cough 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 Merci. Merci, tu l'as trouvé. Monsieur, vous êtes en train de vous rendre complice d'un crime grave. De quel crime ? La demoiselle qui est rentrée dans Paléto B n'est pas recensée. Si nous la capturons et que je vois que vous l'avez aidée, on serait exclue. Je ne peux pas l'aider du tout parce que je ne sais même pas où est-ce qu'elle est. Très bien. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. J'ai abattu une personne avec succès et brillant. Je ne sais même pas. J'ai abattu une personne avec accès et brillant. J'ai abattu une personne avec un desquels. ici c'est pariton là c'est bon pariton ici c'est pariton là c'est bon pariton et si c'est pariton que c'est bon pariton j'ai jamais rien vu de plus beau que mon paleton il est beau il est beau pariton kilimbo 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 pariton kilimbo kilimbo pariton kilimbo pariton 52 depuis par 100 pariton j我在 Bonn paritain C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon Monsieur le shérif, qu'est-ce que vous faites ? Bonjour monsieur, qu'en plus je pour vous ? Mais c'est chez moi, c'est malade, le militaire. Monsieur, vous voulez descendre dans votre véhicule ? Attendez, je me garde, j'allais justement prendre la fin de mon service. Très bien, vous voulez descendre dans votre véhicule ? Je descends dans la caserne. Que se passe-t-il ? J'ai entendu des coups de feu, tout va bien ? Oui. Il y a des coups de feu ? Ah non, il y a des coups de feu. Ah très bien. Il y a des coups de feu. J'ai des coups de feu, pas de feu. J'ai eu vu une coupe.